et salut à toutes et à tous les amis c'est franck et on se retrouve pour une petite vidéo une fois des pas coutumes on va parler de grand tourisme 7 et on va essayer d'être relativement efficace et rapide dans cette vidéo puisqu'on va parler de notation et de la notation qui était attribuée par métacritique à grand tourisme 7 alors juste rapidement métacritique qu'est ce que c'est c'est un site qui centralise je vous mets une petite capture d'écran de leur site qui centralise les notations de divers supports culturels films séries jeux vidéo entre autres et qui donne une note globale attribuée par des utilisateurs de l'aspect spécialisé qui centralise globalement toutes ces notes donc on se retrouve avec une note globale qui est dans le cadre de grand tourisme sport à la sortie du jeu plutôt bonne on avait une note de 86 sur 100 à la sortie du jeu ce qui est une très 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 bonne note pour pour un jeu de sim racing ça fait pas partie de la catégorie des jeux exceptionnels ni des jeux excellent mais ça fait partie des très 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 bon jeu 86% c'est plutôt pas mal et trois quatre semaines après la note à sévèrement dégringoler mais on parle pas de dégringoler de quelques points on parle de notes qui est à présent de 1,6 sur 100 c'est à dire que le jeu a une manière historique a priori la plus mauvaise note jamais attribué un jeu vidéo il paraît je sais pas si c'est vrai faudra vérifier mais c'est l'une des plus mauvaises notes jamais attribué un jeu vidéo ce qui est absolument ahurissant alors maintenant la véritable question c'est comment d'un jeu qui est très bon avec note de 86 sur 100 on peut passer un jeu qui soit dégueulasse moyen même pas moyen nullissime à 1,6 sur 100 eh bien malheureusement il n'y a pas vraiment beaucoup de secret tout le monde est au courant de cette fameuse mise à jour 1.07 1.08 de grand tourisme 7 et c'est cette mise à jour qui a fait très très mal au jeu juste avant de parler de la mise à jour on va pas épiloguer sur la mise à jour mais juste avant de parler à jour recontextualisant le jeu grand tourisme 7 est un jeu déjà qui est malheureusement sur sa forme initiale est un jeu relativement radin les voitures coûtent très cher je vais prendre un cas concret la maclaren f1 gtr à l'occurrence maclaren f1 tout court qui coûte 18 millions de crédits et des boîtes 18 millions de crédits sachant que tu attires lire de grand tourisme au plafon à 20 millions de crédits c'est à dire qu'on a une des voitures les plus chères du jeu tout simplement ce qui a jamais été le cas dans le passé en tout cas pas ma connaissance ça veut dire qu'aujourd'hui le jeu déjà est très radin et donne des voitures qui sont très très chers mais avant la mise à jour on avait malgré tout la possibilité de farmer farmer c'était tu prends un combo avec une voiture un circuit tu tournes tu tournes tu tournes et tu rapportes beaucoup de crédit en tout cas tu arrives à rapporter beaucoup de crédits même si la solution pour remporter ses crédits et pas forcément la plus sexy qui soit j'arrive quand même à récupérer pas mal de crédits ok soit sauf que la mise à jour 1.07 1.08 outre le fait qu'elle ait réglé des bugs elle a également drastiquement réduit la possibilité de faire du farming et aujourd'hui ben tu as divisé par trois quatre ou cinq la possibilité de récupérer les crédits et ça devient extrêmement compliqué d'accumuler des crédits sur grand tourisme sport grand tourisme 7 pardon et de continuer le jeu alors je vais pas renier ce que j'ai dit dans le passé un pourquoi parce qu'en fait j'ai parlé très récemment des ces fameux problèmes de micro transactions pardon sur grand tourisme au 7 est-ce que les micro transactions sont un problème pour moi ce n'est pas un problème parce que moi je ne vais jamais faire de micro transactions et je vous expliquerai pourquoi parce que mon profil est un profil bien particulier mais je peux comprendre que certains se pose la question est ce que je vais faire devoir faire de la micro transaction pourquoi c'est très simple je prends mon profil de deux joueurs je suis un joueur lambda qui malheureusement ou heureusement comme beaucoup d'entre vous a une vie de famille un travail etc qui fait que ben grand tourisme au 7 quasiment je n'y joue quasiment jamais en semaine parce que je n'ai pas le temps j'y joue que le week-end et si j'y joue le week-end c'est à peu près quatre heures grand maximum le week-end parce que voilà toujours pareil des activités à mes enfants etc comme beaucoup de gens je suis d'accord et a contrario d'autres profils qui eux jouent les quatre heures c'est pas par semaine c'est par jour c'est pas une critique que je fais c'est factuel c'est comme ça et la personne lui qui joue quatre heures par jour lui va finir le jeu en tout cas le mode menu ainsi que les missions en espace d'une semaine ce sera torché moi le mode mission et les carrières et le mode menu ben j'en suis même pas au quart donc j'ai encore le temps de voir venir moi je sais très bien que le jeu je vais le savourer je vais l'apprécier parce que je vais malheureusement contraint et bon gré malgré être obligé de supporter le fait de le faire très lentement donc ça veut dire que je vais peut-être avant que le mode menu moi soit terminé j'aurais peut-être une ou deux mises à jour qui seront arrivés pour ajouter quelques missions supplémentaires sans que j'ai eu le temps de toucher aux missions donc ça veut dire que le jeu je vais vraiment être ne pas être concerné par le côté collectionnit du jeu parce que c'est vraiment le profil vraiment ce que nous demande de jeu c'est la collectionnise on est bien d'accord grand tourisme 7 c'est surtout ça et là tous les grands tourisme ont ça a été ça et ça ça correspond vraiment au profil du joueur qui lui par contre joue quatre heures par jour le joueur qui joue quatre heures par jour en une semaine il a fini son mode menu il a fini tous les autres tous les autres événements etc et qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il va faire ce jour là mais il peut pas il peut pas continuer le jeu puisque lui il va pas former quel intérêt d'aller sur une course et ce tas et se palucher 30 heures sur goudou dans mini pour récupérer je suis pas x millions de crédits c'est nul c'est inintéressant et c'est soporifique bon bref ça aucun intérêt et donc qu'est ce qui se passe est ce que je vous donne là comme exemple c'est un cas concret et plusieurs personnes me l'ont dit ils ont désinstallé le jeu ils ont revendu ou alors ils ont désinstallé le jeu ils ont viré la licence et ils ont même fait mieux c'est qu'ils ont basculé soit sur du forza à la concurrence soit ils ont dit directement des rétrogradés et sont tombés sur grande revenu sur grand tourisme sport qui lui propose toujours des contenus variés avec des heures variées dans pas le côté mode solo mais le côté le côté sport qui lui par contre est très bien foutu sur grand tourisme sport et donc le mode sport continue à vivre et beaucoup de gens ont laissé tomber grand tourisme 7 pour basculer sur grand tourisme sport alors est ce que c'est un mal ou est ce que c'est un bien peu importe grand tourisme au 7 et polyphonie se sont tirés une balle dans le pied alors est ce que cette note est justifié oui et non alors non je vais déjà je vous dire non pourquoi parce que moi comme je l'ai dit tout à l'heure intrinsèquement intrinsèquement je trouve que le jeu est très bon le jeu est un très bon jeu très bien fini des bons visuels des bonnes sensations de conduite etc et comme j'ai dit pour moi j'en ai pour énormément de temps avant de j'arrivée et oui la note est méritée parce que il faut il faut que ces notations ce principe de notation soit un signal d'alerte le signal d'alerte et là pour dire à polyphonie et kazunori là tu as fait une bêtise regarde la note qu'on te met c'est pas juste pour le plaisir de te mettre une note c'est qu'il ya vraiment un truc qui va pas et c'est un warning un warning qui se le prennent en pleine face là ils comprennent qu'il y a quelque chose qui va pas je répète encore une fois moi je me sens pas concerné par la chose puisque je vais avoir tout le temps pour y arriver peut-être que j'y serais confronté dans 30 heures j'ai un serré mais aujourd'hui je ne suis pas concerné donc pour moi pas de problème et hors de question pour moi de faire des microtransactions et à contraire je suis persuadé que les gens qui ont mis le jeu dans la boîte c'est des gens qui n'ont pas envie de faire microtransactions tu as payé 100 balles ton jeu ou tu as envie à 100 euros le jeu je parle 100 euros pour l'édition 25 ans attention ou tu as envie en 100 euros le jeu de te taper des microtransactions à je répète on va faire des calculs mentaux très très rapide 2 millions de crédit 20 euros 2 millions de crédit coûte 20 euros ça te dire que si tu veux te payer ta maclaren f1 asseyez vous bien sur votre chaise à 18 millions de crédit allez je la rend j'avais un million parce qu'on n'est plus un million de prix à ce niveau là tu as maclaren f1 si jamais tu as pas d'argent que tu veux te la payer elle va te coûter 200 euros de la vraie vie 200 euros de la vraie vie donc maintenant c'est pas compliqué vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche grand tourisme aux problèmes ou grand tourisme au sur votre moteur de recherche youtube vous allez voir du grand tourisme au 7 bashing attire larigot c'est hallucinant le nombre de personnes qui déglingue le jeu et même si je le répète encore une fois je trouve que le jeu est très bon de manière intrinsèque d'un point de vue technique il est très très bon il est en train de se s'aborder tout seul en mettant en place ce système de d'anti farming en mettant pas ce système de micro transactions qui va tuer le jeu donc voilà je voulais absolument parler de ça parce que certains vont dire oui mais le jeu machin la notation qu'est ce que tu en penses qu'est ce que vous en pensez est ce que la note est ce que c'est sévère ou pas quand tu vas regarder métacritique tu vas voir une note de 1,6 sans forcément avoir eu le la possibilité de te poser la question du pourquoi du comment quelqu'un ne connaît pas grand tourisme au 7 il va sur métacritique il dit tiens je vais acheter un jeu un jeu de bagnole tête de taf grand tourisme au 7 ou la 1,6 je vais même pas mettre les pieds dessus il aura peut-être raison en fonction de son profil d'utilisateur moi je suis un profil d'utilisateur à deux heures par semaine trois heures par semaine si tu es un profil d'utilisateur où tu vas faire cinq heures par semaine 15 heures par jour pardon autant dire que le jeu je peux comprendre la notation et j'insiste sur le fait que malheureusement même si je trouve que la note de 1,6 est extrêmement sévère elle fait extrêmement mal elle est extrêmement surtout nécessaire c'est un mal nécessaire je pense que c'est le bon terme c'est un mal nécessaire voilà les amis voilà ce que j'avais envie de vous dire sur 7 sur cet aspect de notation qui est pour moi extrêmement important sur le jeu dites moi vous ce que vous en pensez surtout si vous partagez le moins plein de vue que moi ça m'intéresse d'avoir votre avis et vos opinions n'hésitez pas à le mettre des commentaires évidemment j'insiste aussi sur ce fait si vous ne partagez pas votre mon opinion vous avez largement le choix bien évidemment mais dites le de manière on va dire cool hein ça sert à rien d'être agressif encore une fois vous ne partagez pas mon opinion il n'y a pas de souci vous le partagez tant mieux il n'y a pas de problème non plus mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi ça sert à rien de m'insulter bien évidemment voilà les amis j'insiste sur ça je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée j'attends vos retours nous on se dit à très très bientôt pour une nouvelle aventure ce grand tour de 7 parce que dans tous 7 bien évidemment sur la chaîne il sera là et là pour longtemps allez bonne journée à tous salut